Musique 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 Les personnes âgées, du fait de leur état physique et physiologique, vieillissent, ce qu'on voit au niveau de l'arthrose, mais également de tout ce qui est troubles cognitifs et de la dégénérescence. Alors, il y a beaucoup d'évolutions par rapport à ce vieillissement qu'on voit au niveau de la dépression, mais également au niveau des chutes, au niveau de l'équilibre, au niveau de la dénutrition, voire des patients gravataires. Du coup, notre rôle de pharmacien est un rôle central pour arriver à comprendre et surtout à détecter ce genre de choses. Alors, de façon quotidienne, lorsque le patient vient avec son ordonnance ou que ce soit la famille qui vient avec une ordonnance, on peut déjà questionner, puisqu'en fait, on voit les patients de façon mensuelle, parfois presque hebdomadaire. Ce qui nous permet de suivre l'évolution, de voir avec l'historique des délivrances et de comprendre en fin de compte les pathologies. Ce qui permet, grâce aux médicaments, de savoir pourquoi ils sont allés chez le médecin, la suite qu'il y a à donner et s'il y a des examens qui sont à faire. Le pharmacien a un rôle qui est double, que ce soit au niveau médicamenteux, grâce aux ordonnances, donc avec les médicaments. Donc, on peut voir détecter des interactions et surtout, en fin de compte, expliquer convenablement grâce à des plans de posologie. Et après, on a aussi un rôle non médicamenteux, où on va pouvoir accompagner le patient à son domicile par rapport à des conseils, que ce soit au niveau hygiénio-dététique, au niveau de la stimulation cognitive, mais également la mise en place directement chez le patient de matériel médical ou alors de produits contre les troubles de l'incontinence. Donc, lors de nos visites chez le patient, suite à la livraison des médicaments et au questionnement du patient, on va proposer différentes aides pour que le patient puisse plus facilement avoir un quotidien qui soit adapté à sa pathologie et surtout à l'âge. On va prendre du coup contact avec différents prestataires qui vont nous proposer des aides et qu'on va ensuite mettre en place chez le patient, au niveau de la salle de bain, au niveau des toilettes ou de l'utilisation quotidienne, par exemple dans la cuisine. En fait, on en fait un point avec le patient pour optimiser son environnement, que ce soit au niveau du lit, afin que le lit puisse être adapté, au niveau de la salle de bain, mais aussi si, par exemple, le patient devait avoir un plâtre ou autre chose et qu'il a des difficultés à se déplacer pour qu'on puisse vraiment optimiser au maximum son environnement. Le pharmacien a un rôle important dans la vaccination qui, depuis août 2023, a la possibilité de prescrire, délivrer et administrer les vaccins, ce qui permet d'augmenter la couverture vaccinale et surtout de s'assurer que les patients qui n'ont éventuellement plus leur carnet de santé, ce qui est souvent le cas des patients à un certain âge, pour que des rattrapages et qui éviter lors des visites des petits-enfants ou des enfants qui pourraient être porteurs de différentes maladies, qu'eux-mêmes soient contaminés. La pharmacie a évolué, on propose de nouveaux services que sont le Click & Collect, qui permettent de préparer les médicaments suite à un envoi d'ordonnance, mais également le passage à un drive qui facilite la délivrance des médicaments sans que le patient soit obligé de sortir de son véhicule, pour plus de simplicité pour les personnes âgées. Le nombre de seniors augmente quotidiennement du fait de la médecine moderne et des traitements médicamenteux. Le pharmacien a un rôle central au niveau de l'orientation et de l'écoute. Du fait de la longévité de nos seniors, il ne faut pas hésiter à venir voir le pharmacien afin qu'il vous aide dans son quotidien.